bonjour et bienvenue aux gémeaux pour cette vidéo pour les taroscopes du mois de juin j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire amis gémeaux que cette année vous apporte tout ce que vous souhaitez et que tous vos voeux se réalisent alors cette vidéo s'adresse à vous amis gémeaux mais aussi aux ascendances lunaire ou encore en vénus donc on va aller voir dans ce tarot ce que ça nous dit pour vous amis gémeaux ce mois de juin 2023 et on ira voir aussi dans différents oracles on prendra la triade pour aller voir sur un aspect financier ce qu'il se passe on a un set de bâton on va pas le prendre je vais d'abord faire un mélange et une coupe alors on ira voir dans différents oracles ensuite pour voir ce qu'il se passe pour le mois de juin on a un 10 de pentacle qui tombe avec un set de bâton ça veut dire sur l'aspect financier vous revenez en position de force pour le mois de juin alors donc on ira voir dans la triade pour l'aspect financier on va y arriver on va prendre différents oracles on va voir en fonction de comment ça se passe si on a besoin d'aller chercher d'autres réponses on prendra aussi des petits livres avec de bâton donc ça c'est rapide des petits livres on prendra l'oracle de poche on prendra aussi concernant l'argent on prendra certaines petits livres on ira poser des questions et puis sur l'aspect amoureux c'est pareil on viendra sur des oracles alors ici on a un 8 d'épée avec un empereur ici les gémeaux si vous étiez emprisonné dans des peurs ici qui voit bien la cage est entre ouverte donc vous avez la possibilité de sortir cette cage en tout cas l'empereur vient vous aider en sortir cet empereur c'est votre bonne volonté à reprendre peut-être une position de dirigeant de leader c'est une puissance masculine donc on est plutôt dans l'action et c'est ce que vous allez faire que vous soyez homme ou femme cet empereur c'est votre part masculine c'est cette faculté que vous avez à prendre les rênes dans une situation et peu importe la situation là en l'occurrence on va parler d'un emprisonnement avec celui de d'épée et là vous êtes déterminé à en sortir de cet état voyez il a une couronne lui cet empereur il est maître chez lui il est placé sur un échiquier en tout cas sur un sol un damier et il est inattaquable puisqu'il est vraiment au dessus de tout c'est vraiment ce que cette carte nous dit voyez donc là vous êtes à cette position là amis j'ai mots au mois de juin si c'est pas début juin ça sera forcément à la fin juin vous serez complètement redevenu m dans une situation allez c'est parti pour les j'ai mots à 100 dangereaux si lunaire ou encore vénus en gémeaux ben on encore ce celui de bâton qui ressort donc il y a quelque chose qui prend de la vitesse qui s'accélère il ya vraiment eu on démarre le mois de juin sur les chapeaux de roue parce que celle ci elle s'envole derrière un 10 de bâton et ici on a un 10 de pentacle bon ça nous donne bien le ton là de ce mois ci pour vous amis j'ai monté en dos de bec et ben ça clôture bien on a un as de bâton bon il ya quelque chose qui démarre chez vous au mois de juin que ce soit en début de mois ou en fin de mois peu importe mais courant ce mois de juin il ya quelque chose qui s'accélère celui de bâton lui voyez il va vite il prend de la hauteur il a il a les moyens d'accélérer une situation visiblement il ya quelque chose qui vous permet un processus d'accélérateur il ya vraiment de ça dans cette carte derrière ce 10 de bâton nous parle d'une charge alors ça peut être une charge de travail ça peut être une charge ça pourrait même nous parler d'une charge émotionnelle puisque dans les bâtons va parler de passion donc là il ya quelque chose qui pèse lourd et il est temps de déposer cette charge c'est pour ça que vous allez peut-être prendre une décision qui va vous permettre de lâcher ça et vous avez raison parce que derrière c'est pas un 10 de pentacle c'est un 2 de pentacle je m'excuse ici c'est un 2 de pentacle le fait de lâcher une charge ici de prendre de la hauteur de vous envoler vers peut-être une nouvelle direction vous permet ici de mettre deux projets en route ici il ya quelque chose alors le tout ici c'est de savoir le par lequel on commence mais il ya deux projets qui se qui commence à commencer à mettre en place des choses pour ici vraiment mettre en matière deux choses qui vous tiennent à coeur puisque dernier on a un as de bâton cet as de bâton nous dit bien qu'on démarre quelque chose ça peut être un nouveau travail ça peut être une nouvelle passion en tout cas là il ya vraiment cette étincelle là qui va jaillir et vous permettre de faire fleurir ici voyez des graines que vous avez semé peut-être il ya longtemps ou alors il ya pendant cette nouvelle lune en taureau là qu'on a eu récemment peut-être que cette nouvelle lune en taureau vous a permis de semer de nouvelles idées de nouveaux objectifs et vous les voyez fleurir au mois de juin derrière on a une reine de coupe cette reine de coupe nous dit bien que vous avez assez materné ce projet il ya quelque chose là que vous avez arrosé avec beaucoup d'amour et d'ailleurs ceux de pentacle il nous dit bien donc cette reine de coupe me parle de vous elle me parle de votre écoute de votre bienveillance de votre écoute sur votre intuition surtout ça me parle aussi de guidances ça me parle de de bons conseils il ya cette reine de coupe elle est très bien alignée sur ce qu'elle veut et derrière un 4 de bâton à lala et ce 4 de bâton il est suivi d'un 6 de bâton donc non seulement il ya de la reconnaissance il ya de la récompense qui a de la mise en valeur il ya vraiment de belles choses qui arrivent et ici cette carte du 4 de bâton nous dit que vous fondez bien quelque chose on part sur des bases solides au mois de juin il ya quelque chose qui se met en place pour vous amis gémeaux si ça avait traîné parce que là il y avait une charge peut-être une charge de travail peut-être quelque chose dans votre état d'esprit qui commençait à devenir lourd et bien là en prenant de la hauteur et en accélérant quelque chose vous faites le pas même si vous avez un peu la trouille vous y allez vous faites le pas le résultat est pas mal à voir donc là peu importe le domaine si on est dans le travail il est fort probable qu'ici vous aviez du mal à peut-être à vous décider sur un nouvel emploi ou sur une promotion parce qu'on avait l'empereur en sur la coupe on avait l'empereur l'empereur peut nous parler aussi d'une envie d'accéder un poste plus valorisant ça peut nous parler de ça aussi si c'est le cas ici l'as de bâton nous dit bien qu'on est on démarre quelque chose et on pourrait même démarrer sur les chapeaux de roue alors on va aller voir sur un aspect financier ce qui se passe avec la triade on va les voir pour vous amis j'ai mot ascendant j'ai mot signé ou encore vénus en j'ai mot on va les regarder ce que ces cartes nous disent pour vous alors sur l'aspect financier qu'est ce qui se passe dans cet aura et bien ici on a l'amour et la carte des frères alors ici il ya quelque chose qui vous tient à coeur et vous avez la carte des frères nous parle d'une relation avec quelqu'un ici ça peut être un partenariat professionnel un binôme ou alors quelqu'un que vous affectionnez en particulier mais ici on est sur des liens très très serré il ya vraiment cette attitude de frères il ya deux soeurs adaptés et dernière là avec l'amour il ya vraiment quelque chose que l'on a en commun il ya peut-être une envie de mettre au monde un projet ensemble à deux et là vous avez les moyens de le faire derrière l'amour n'est la sagesse donc là vous faites preuve de sagesse à mes j'ai mots mais c'est parce que là vous êtes sur un projet qui vous tient vraiment à coeur derrière les cartes des frères on à la foudre où on a l'abandon c'est la clé avec le saut et la direction bon là amis j'ai mot si vous êtes dans le doute d'un partenariat où cherchez quelqu'un pour vous aider à monter un projet parce qu'on a besoin d'argent parce qu'on veut financer quelque chose derrière on a la foudre il ya un événement là qui vient qui est déclencheur fait penser d'ailleurs cet ase de bâton dans l'esprit c'est la même chose il ya quelque chose qui vient soudainement spontanément c'est très inattendu ici regardez ce qu'on a derrière on a l'abondance il ya peut-être une rentrée d'argent inespérée ou alors qu'on n'avait pas prévu ça vous donne la clé ici peut-être pour signer un contrat pour concrétiser un projet le saut va nous parler de ça ce qui vous permet de faire de nouveaux choix il ya vraiment chez vous les j'ai mots il ya quelque chose de beau qui s'annonce au mois de juin sur un aspect financier il ya vraiment quelque chose de pas mal alors on va aller voir dans la triède on va aller chercher quelques cartes on va regarder ce qu'elle nous annonce sur un aspect financier et on ira voir après dans un petit livre concernant l'argent alors pour les j'ai mots qu'est ce qui se passe sur un aspect financier bien là on nous parle de fusion ça me parle vraiment beaucoup de d'alliances de travail en binôme en partenariat derrière on a la méditation et le pardon alors la méditation elle peut nous dire que vous êtes vous êtes en train de vous placer sur peut-être sur un temps de recul vous prenez peut-être un peu de repos il ya quelque chose là vous revenez à quelque chose de beaucoup plus simple primaire il ya vraiment de ça dans cette carte et dernier on a pardon peut-être qu'ici sur l'aspect financier vous allez vous pardonner peut-être des échecs du passé voilà vous pardonnez d'avoir cru en quelque chose qui n'était pas forcément très confortable derrière on a la naissance on voit bien quelque chose qui n'est on va recouvrir la méditation et pardon pour voir pour vous à mes j'ai mots qu'est ce qu'elle nous dit la triade pour vous alors sur la méditation le retour ouais c'est ça moi je pense que là il ya des j'ai mots qui sont peut-être un peu perturbés contrariés parler des pensées qui reviendraient des situations vous auriez peur d'une situation qui reviennent dans votre expérience et c'est là dessus vous allez vous accorder un temps de pause qu'est ce qu'elle nous dit sur pardon la nécessité il est vraiment temps ouais derrière on a le malheur il ya il est vraiment temps ici de il ya nécessité à vous pardonner de quelque chose qui pourrait vous faire plonger dans le malheur ici avec le doute il ya vraiment quelque chose il est nécessaire il est temps de vous pardonner d'avoir cru en quelque chose qui ne qui n'était absolument pas confortable pour vous quand je dis d'avoir cru ça veut dire que vous êtes vous pensiez peut-être à une époque que vous n'étiez pas en capacité de gagner de l'argent ou de d'accueillir une forme d'abondance il ya vraiment de ça dans ce tirage et là vous allez on s'attrape le hockey là vous allez trouve trouver la possibilité de de vous pardonner ce qui a pu être un un frein à une époque je vais aller boire un verre d'eau ce que ça va être un haut pardon un nable voilà c'est parti alors donc on va les voir sur un aspect financier peut-être ce qui vous gênez jusqu'à aujourd'hui dans ce petit livre on va poser une question à ce livre et on va aller voir la réponse donc posez vous une question à propos de l'argent et on va aller voir ce que ça nous dit alors la réponse est inspire toi de tes anciennes expériences pour créer une nouvelle abondance on en plein dedans si dans le passé ça n'a pas fonctionné comme vous vouliez inspirez vous de ça c'est ça n'a pas fonctionné parce que j'ai cru quoi qu'est ce que j'ai cru qui m'empêché d'accéder à ce que je voulais et de cette pensée là on vous invite peut-être à vous libérer de cette cette idée ou de cette croyance et vous et d'avancer vers une autre vers une autre idée vers une autre croyance ça pourrait être je suis complètement équipé pour gagner l'abondance ou pour nager dans l'abondance pour faire l'expérience de l'abondance voyez sachez au fond de vous que vous êtes totalement équipé pour inspire toi de tes anciennes expériences pour créer une nouvelle abondance avec le montant de 810 euros bon allez on va aller voir du côté sentimental on va aller voir ce que ça nous dit alors on va prendre pour les célibataires gémeaux on va prendre cet oracle le le chakra du coeur donc on va aller voir dans ces cartes oracle ce que ça nous dit on va aller faire une coupe et on va regarder pour les célibataires gémeaux ascendant gémeaux signe lunaire ou encore vénus en gémeaux on va aller voir ce que ça nous dit alors une coupe on a un cadeau une bague et on est sur des blocages matériels et financiers il n'y a rien à faire ici le cadeau ici sur les blocages nous dit bien que là peut-être que chez les célibataires l'histoire de l'amour des amours là un lien avec vos capacités votre autonomie financière sachez que ça n'a strictement rien à voir c'est pas parce que vous soyez pauvres ou riches si vous tombez amoureux ou amoureuse ça ne changera rien à la donne on tombe amoureux ça c'est pas une question de revenus ni de valeur c'est vraiment ça n'a rien à voir avec ça donc là peut-être avez vous besoin de faire un cadeau et que vous êtes embêté avec cet aspect ici financier peut-être qu'on a des gémeaux célibataires qui sont invités et voudraient faire un beau cadeau mais ils disent non je peux pas j'ai pas les moyens bon ça c'est pareil faut regarder ça bien en face et aller voir si c'est vraiment vrai bon en tout cas il ya des beaux cadeaux qui se préparent quoi qu'il en soit je pense qu'ici les blocages financiers vont vraiment disparaître signe de disparaissent pas il ya quand même pas mal de résistances qui vont fondre alors qu'est ce que nous dit l'oracle du chakra du coeur pour les gémeaux célibataires alors on dit adieu à la routine chez les gémeaux et puis en plus c'est le mois de juin ici donc on en plein donc on est encore avec ces blocages matériels et financiers tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés ici on a un mois couvert de surprise alors qu'est ce qu'il me dit cette carte des blocages il nous parle de la différence d'âge peut-être qu'ils signent on va peut-être aussi des blocages avec quelqu'un qui est plus âgé ou plus jeunes que nous voilà vous rencontrez quelqu'un mais célibataire qui avec qui ce qui vous bloque dans la relation c'est cette différence d'âge et pour moi non et célibataire vous faites des rencontres on est venu son lion alors mais bon on a deux on va les prendre tu reçois des signes et on assiste à une fusion des sentiments et on part pour un déménagement ou un changement de ville chez les célibataires chez les gémeaux il y a peut-être une rencontre qui se fait alors peut-être ici vous vous sentez pas à l'aise peut-être sur votre aspect financier ou alors ici une différence d'âge avec quelqu'un et vous avez peut-être peur du regard des autres ou alors vous vous êtes pas à l'aise avec ça donc ici on nous parle bien d'un déménagement d'un changement de ville derrière on a la carte des enfants alors la carte des enfants elle peut nous parler pourquoi pas d'un début de grossesse mais elle me parle surtout de nouveautés de nouveaux départs il ya quelque chose qui se présente à vous qui est vraiment extrêmement bénéfique avec le déménagement ça nous parle peut-être même d'un nouveau foyer il ya quelque chose là qui somme qui se présentant à vous et derrière on a la dépendance affective enfin bon faisons attention à ne pas dépendre ici de l'amour d'un autre donc là amis célibataires il ya deux belles rencontres qui se prépare malgré les blocages puisque cette carte nous parle adieu la routine avec le mois de juin en dessous donc on est bien ici derrière on retrouve cette carte de blocage et là on vous rappelle que vos peurs et vos doutes ne sont absolument pas fondés les blocages que vous croyez avoir sont encore une fois avec celui d'épée tout à l'heure ça c'est dans votre tête ça n'est absolument pas fondé ces blocages si on veut bien s'arrêter dessus se poser deux minutes et les regarder vous allez voir que finalement c'est pas si insurmontable que ça derrière on a un mois de juin qui est comme qui réserve son autre surprise qui nous parle aussi de la nouvelle lune donc regarder aux abords cette nouvelle lune ici on risque d'avoir de belles surprises pendant ce mois de juin on nous rappelle la différence d'âge et dernière on nous dit bien que vous recevez des signes et qu'on assiste à une fusion des sentiments là les gémeaux le mois de juin va ça va recouler pour vous ça recoule au mois de juin et là ça va bien se passer peut-être qu'ici le blocage matériel et financier concerne l'autre le partenaire ou la partenaire peut-être qu'ici vous êtes bloqués dans cette relation parce que l'autre peut-être n'a pas beaucoup de revenus ou alors à beaucoup plus ennu que vous c'est pas forcément que dans un sens ça peut être dans plusieurs sens en cette histoire mais là il est vraiment temps d'aller voir ce qu'il se passe sur un aspect financier alors on va demander à ce petit bouquin là on va lui poser une question sur l'amour ami célibataire donc posez vous une question et on va aller chercher une réponse ici le livre nous dit je n'arrive pas à oublier une personne donc les célibataires peut-être que vous êtes encore sous l'emprise de sentiments du passé vis-à-vis de quelqu'un c'est pareil si c'est le cas regardez plutôt ce qui vous retient encore à voir cette personne dont vous pensez dans votre coeur aller voir de plus près et le plus important ici c'est de ne pas se juger voyez c'est de se dire ben oui mais on en est encore là on n'y arrivera jamais pause ça c'est du jugement vous êtes en train de vous juger il y a rien de grave si on est encore attaché émotionnellement à quelqu'un ben c'est pas grave mais on l'admet on le reconnaît on reconnaît que là ben oui si je suis honnête je suis encore attaché à cette personne bon ben c'est ok c'est à dire c'est clair quand vous faites ça vous êtes honnête avec vous même donc la lutte s'arrête on commence à reconnaître ce qui se passe en soi allez on va les voir dans le dans l'améthyste love ce qu'il se passe pour vous amis j'ai mon point le mois de juin pour les couples tous les triangulaires allez on va les voir ah bah décidément on parle bien d'une triangulaire ici alors amis j'aime on va faire une coupe on va aller voir ce que la coupe dit pour vous au mois de juin un couple triangulaire alors ça nous parle de sagesse et des personnes superficielles alors ici en l'occurrence on parle d'une femme mais ça peut être un homme aussi en aidant du général donc là on commence peut-être chez vous j'aime ou en couple ou en triangulaire à apprécier ici peut-être une forme de sagesse puisque là si vous étiez accompagné d'une personne superficielle peut-être qu'ici ça commence à se calmer ah bah oui derrière on a pause on a la pause et on a la protection ici on dirait que ce qui vous paraissait superficielle dans le passé est en train de disparaître derrière on a la carte du secret cette sagesse ici nous précise que là ces histoires superficielles peut-être qu'elles sont en train de disparaître au bénéfice d'une relation plus durable ça peut peut-être que vous voulez quitter une triangulaire ni j'ai mon alors qu'est ce que nous dit la métisse que l'offre pour vous amis j'ai mots à 100 danger mot si lunaire ou encore vénus en gémeaux nous parle d'un amour véritable on parle de l'homme du consultant et ben dit donc et ben là ça y est un coup de foudre et la naissance bon ça s'adresse peut-être aussi à certains célibataires regardez comment ça vous parle pour le mois de juin mais là on est sur un coup de foudre sur un partenaire ou avec une naissance ou une renaissance peut-être qu'ici de la réconciliation dans le couple derrière on a la femme la consultante à côté on a la carte de l'amitié sincère on parle du temps et on nous parle de la lune avec cette triangulaire bon ici les gémeaux vous êtes sur le point de tomber amoureux face à quelqu'un qui vous sentez cette sincérité dans les sentiments où il y a vraiment comme une évidence dans cette relation et là ça va vous mettre de facto en triangulaire derrière on a de la transformation de l'isolement de la ruse et de l'automne ouais mais ça me parle des alors soit on a des gémeaux en triangulaire qui retombent amoureux de leur partenaire ils vont quitter cette triangulaire c'est un scénario envisageable ou alors vous êtes en couple et vous tombez amoureux de quelqu'un que vous croisez que vous rencontrez et là c'est là c'est la transformation cercle là vous allez devoir prendre un temps pour réfléchir parce que cette triangulaire ici vous oblige à la métamorphose ou à la transformation derrière on a elle cette carte qui va nous parler d'isolement de solitude mais cet isolement cette solitude elle n'est pas forcément subie elle est peut-être voulue parce que derrière on a la carte de la ruse peut-être que là vous vous isolez pour faire l'effort ce qui est la carte du détachement derrière elle pourrait nous dire qu'ici on s'isole pour se détacher de cette ruse de cette malhonnêteté peut-être que là on a des gémeaux qui vont s'isoler pour réfléchir à la suite de ce coup de foudre parce qu'ils n'ont pas envie d'être en triangulaire voyez c'est quand même pharaonique on a l'amour véritable l'homme le consultant le coup de foudre et la naissance ou la renaissance peut-être qu'on retombe amoureux de quelqu'un ou alors ici on est sur le commencement de quelque chose alors ça va barder je me dis quand je dis ça va barder c'est que ça va remuer dans les émotions c'est que ça va vous donner vraiment matière à réfléchir parce que là il ya du chamboulement qui s'annonce derrière on est à la carte de la femme de la consultante avec l'amitié sincère ou la loyauté mais là vous rencontrez quelqu'un avec qui il ya vraiment cette cette loyauté on nous parle du temps et de la lune là on est sur une relation qui va débuter au mois de juin qui vraiment va promet de la stabilité de la durabilité et c'est peut-être quelqu'un vous avez attendu un léger mot si c'est quelqu'un que vous avez attendu et que vous croisez cette personne et qu'on tombe amoureux moi je dis ici il ya de belles choses qui s'annoncent en tout cas là il ya ça va porter peut-être à changer quelque chose dans votre vie mais rappelez vous qu'au mois de juin de toute façon la fin du mois vous êtes en position de force allez on va les voir pour vous amis que j'aime auxquelles en couple ou en triangulaire on va les se poser une question et on va les répondre à cette question pour ce petit livre la réponse est je sais que tu sais donc tout le monde sait ça au moins on est au courant allez on va les voir dans le livre des réponses pour tous les gémeaux ascendants gémeaux vénus ou encore l'une en gémeaux posez vous une question à mes gémeaux dans le domaine qui vous convient celui qui vous tracasse il va dans ce livre donc c'est l'oracle de poche le livre des réponses donc là on peut se poser une question sur n'importe quel domaine tu connais déjà la réponse voilà pour vous amis gémeaux ce qu'on pouvait dire au mois de juin je vous souhaite encore un joyeux anniversaire je vous remercie pour tous vos abonnements vous partage au like et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo allez voir votre ascendant votre séminaire ou encore votre vénus on se on se voit bientôt je vous embrasse très fort et je souhaite un merveilleux mois de juin